On va voir notre chapitre, j'ai eu ma fille, c'est un autre chapitre aussi, parce que j'étais fier de venir ici. Alléluia, je voudrais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. A l'âge de 10 ans, j'ai écouté pour la première fois un langage spirituel, vous savez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter parler en langue, baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses-là, c'est difficile. A l'âge de 10 ans, on était sur la région d'Amperieux, en Bugé, et puis on restait en maison, nous on ne partait jamais. J'allais à l'école, et puis c'était comme ça, on partait une quinzaine de jours l'été, un mois, et puis on rentrait chez nous, et puis mon père faisait ses affaires. Et puis là, on s'est arrêtés de retour, dans une mission, c'était la mission avec Georges Loubet. Et moi j'étais en train de jouer en dessous de mon store, et puis il y a une femme qui est venue le visiter. Elle s'est assise chez nous, et cette femme-là, elle avait une présence de Dieu sur elle. Et puis elle a regardé ma mère, mes parents étaient rétrogrades, moi je ne savais pas, et puis elle a dit, voilà, tu vois, tes deux garçons là, donc moi j'avais 10 ans, et mon frère avait 17 ans, elle a dit, ma soeur, tes deux garçons là vont servir le Seigneur. C'était compliqué, hein. Et puis moi, dans mon cœur d'enfant là, je l'ai pris cette parole-là, je l'ai vue dans un coin de mon cœur, et puis je l'ai serré dans mon cœur. Vous savez, quand vous ne connaissez pas les choses de Dieu, et puis vous êtes au contact d'une vraie chrétienne, ou d'un vrai chrétien, alors ça bouleverse les cœurs. Et puis deux, trois années se sont passées, on a été invités à un baptême. Quand on a été invités à un baptême, c'était sur la région du péage de Roussillan, c'était mon cousin qui se baptisait, il y a mon oncle qui est là ce soir, et puis c'était son petit qui était là, et puis qui se baptisait. Et puis on est arrivés, on est venus voir notre famille, et puis quand on est arrivés là-bas, j'ai rentré dans une petite pièce, j'ai monté avec eux dans l'auto pour aller à ce baptême là, et puis pendant qu'on allait au baptême, eux, ils chantaient des cantiques. C'était une petite famille qui était revenue au Seigneur, et ils chantaient des cantiques, ils chantaient des louanges à Dieu. J'ai des boules versés dans mon cœur, on est revenus et on s'est mis à table. Et puis quand on s'est mis à table, quand j'ai voulu manger, mon oncle a dit, attends deux minutes, on va rendre grâce. Je ne savais pas ce que c'était une prière pour rendre grâce. J'ai fermé mes yeux, puis j'ai ressenti la présence de Dieu, ça bougeait mon cœur. Et puis là, ma tante était là, elle faisait sa vaisselle, et puis je me suis assis à côté d'elle. J'ai dit, ma tante, qu'est-ce que vous avez ? Parce que je vous le dis, de la part du Seigneur, nous on avait beaucoup plus, eux, qu'eux, on va dire, dans le monde. Mais eux, ils avaient une paix, une joie, et nous on n'avait pas. Et elle m'a dit, assieds-toi deux minutes, je vais t'expliquer. Elle m'a dit, on était des rétrogrades comme tes parents. Et puis un jour, on a pris la décision avec ton oncle de revenir au Seigneur. Et aujourd'hui, ton petit cousin, il va se baptiser. Et elle m'explique tout l'œuvre de Dieu. Et elle me dit, tu sais, fils, si toi tu pries, j'étais toi, tu pourras ramener tes parents à Dieu. Et je suis rentré chez nous, avec des projets dans mon cœur. J'avais côtoyé le langage spirituel pour une seconde fois. Je suis rentré chez nous. Et dans nos paysans, on avait un endroit où on rangeait des affaires, des vieilles affaires, et puis j'ai sorti les vieilles affaires. Je me suis souvenu d'un livre qui avait un petit autocollant avec un chapiteau. Et puis quand j'ai retrouvé ce livre, c'était la première Bible qu'elle avait, ma mère. Et puis j'ai pris cette Bible-là, que j'ai commencé à ouvrir, et puis je ne comprenais pas. Mais j'ai vu des versets que les chrétiens soulignent, là. Alors vous savez ces petits versets qui vous font du bien ? Quand un malheureux crie, l'éternel l'entend. Venez à moi, vous, tout ce qui est de fatigué, chargé. Et puis j'ai pris ces petits versets-là, et puis je me mettais chez moi dans mon campigne, et je dis, Seigneur, si c'est vrai, alors fais quelque chose pour nous, Seigneur. Et on traversait une période où la dépression, où la maladie est venue frapper chez nous. Et puis moi, j'ai toujours grandi comme ça, on aimait les gens, mais je vous explique au plus court. Et frère, on m'en accordait un petit peu de temps, je vous explique. Quand les gens venaient chez nous, regardez comment c'était difficile, ma mère était en pleine dépression. Quand les gens venaient chez nous, je voulais voir ma famille, et puis elle se cachait dans un coin, et puis elle disait, va ouvrir la porte. Et moi, j'ouvrais la porte, et puis elle disait, dis-y, qu'il n'y a personne. Et moi, je lui ai aidé les gens qui étaient vers nous, je disais, il n'y a personne, ils ne sont pas là. Et puis je serais la porte. Le diable, il avait pris possession de notre foyer. Et puis dans mon cœur d'enfant, j'ai dit, Seigneur, cette année-là, la journée, tu changes les choses. Ma mère était malade, on est partie à Contrèx-et-Ville pour une cure. Elle s'endormait au volant, c'était très difficile, je vous explique les détails, mais c'est important. Et moi, j'avais quelque chose dans mon cœur qui était là. J'ai dit à mon père, j'ai dit, mon père, après que la maman s'est fait soigner, je voudrais aller en mission. Et puis mon père m'a dit, on ne pourra pas partir, parce que ta mère, elle s'endort au volant, c'est compliqué, on ne pourra pas partir. Mais je dis, mon père, si jamais qu'elle pourrait conduire, est-ce que tu me promets qu'on peut aller en mission ? Mais il dit, écoute, si elle arrive à conduire, alors on ira rejoindre une mission. Et moi, je me suis mis dans mon auto, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je voudrais qu'elle arrive à conduire. Alors, je ne sais pas si elle a pris un Red Bull, on rachète, mais on a fait les 500 kilomètres. On a rejoint une mission. La réunion a été commencée comme ça. J'ai garé mon petit campine. Et quand la réunion a été commencée, j'ai posé le petit campine, et puis je suis arrivé là-bas dans le chapiteau, puis il y a eu un appel. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je ne savais pas que je pouvais donner mon cœur à Dieu n'importe où. Je l'ai donné mon cœur dans une réunion. Et puis, c'était quasiment la fin de l'été. Et puis, je me rappelle, il y a eu la réunion de partage. Vous croyez à la puissance de Dieu, vous ? Vous croyez que Dieu peut parler ce soir ? Et puis, je me rappelle, il y a eu cette réunion de partage, et il y a un petit garçon de 17 ans qui est passé derrière. Et puis, il a dit, voilà, il dit, cet été, j'ai tout fait pour Dieu. Il a dit, voilà, tout ce que mes mains ont trouvé à faire, je les ai fait pour Dieu, j'ai travaillé pour Dieu. Et puis, mon père qui était là, qui était rétrograde, il a regardé ses mains. Quelques semaines auparavant, on avait été faire nos pièces d'identité. Et quand c'était le moment de prendre nos empreintes, pour pouvoir faire cette pièce d'identité, ils ont dit, monsieur, vous pouvez cambrioler comme vous voulez, on ne vous trouvera pas. Ces mains étaient usées par le travail, par les choses de la vie. Il a dit, mon fils, je n'ai rien fait pour Dieu. Mais il dit, maintenant, j'ai envie de travailler pour Dieu. Il dit, j'ai perdu du temps, mon petit, il dit, j'ai perdu du temps, je ne sais rien, mon père. On va y arriver, on va s'en sortir. Merci. C'était à la Convention en 2003, à l'Ur. Et puis là, on a pris nos convois. Alors, écoutez le convoi qu'il y avait. Devant, il y avait mon frère là. C'est un rebelle. Il se battait avec sa femme, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, le roi. Il était devant, lui, il fumait. Il était malade, il devait se faire opérer. C'était une catastrophe. Derrière, il y avait une femme qui était dépressive, malade, dans une auto. Et puis, on allait à l'Ur. Et puis, quand on allait rentrer chez nous, il n'y avait pas de réunion. Mais pendant le trajet de l'auto, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux voir ta main agir. Vous croyez à l'impossible de Dieu ? Et puis, pendant qu'on roulait, j'ai vu le convoi de mon frère chassé devant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et je pensais qu'il allait faire un accident. Mais pendant qu'on l'a dépassé, il avait les bras levés au ciel. Il a acheté le paquet de cigarettes. Il a été délivré de la cigarette dans son camion. Il a été baptisé du Saint-Esprit dans son camion. Et il a été guéri dans le camion. Quand il est sorti dehors, il a dit, mon frère, je suis un chrétien. Je dis, non, t'es un fou. C'est pas possible. Il dit, si, je suis un chrétien. Et puis là, il y a des personnes qui nous ont pris en charge. On a rencontré un serviteur de Dieu. On est venu faire des réunions chez nous. Et puis, mon père, il avait fait une promesse dans le chapiteau, là. Il a dit, je vais rattraper le temps. Et puis, il est venu vers moi. Vous savez, c'était quoi nos projets à nous ? C'était de réussir, de construire des maisons. J'ai un cousin, moi. Il fait que ça. J'ai de la famille, c'est que ça. Et puis, c'était nos projets. Il m'a dit, mon fils, il dit, je veux te donner une devise. J'ai vu mon père. Il m'a dit, avec Dieu, perdre, c'est gagner. Vous savez ce qui s'est passé ? Je suis rentré chez nous. Il y a eu des hommes en noir arriver avec des valises en costume. Ils avaient un petit panneau dans leurs mains. Et sur ce panneau-là, c'était marqué à vendre. Il avait mis en vente sa maison. Il a dit, maintenant, on va partir en mission. Vous croyez à la puissance de Dieu ? Avec Dieu, perdre, c'est gagner. On est partis dix ans en mission. Et aujourd'hui, chez nous, on est trois prédicateurs. Il y a mon frère qui est là, Spidi, en Saint-Le Seigneur. Il y a ma petite sœur qui est là avec son foyer aussi, en Saint-Le Seigneur. On tourne l'été en mission, on est bénis. Et puis, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que la femme qui était dépressive, aujourd'hui, c'est une petite veuve, mais elle est dans le Seigneur. Mon père nous a quittés en 2012. Et avant de partir, il est venu à moi, il me dit, pendant que j'ai réussi ma vie, il dit quand mes frères me disaient pourquoi tu vends, tu vas tout perdre. Je voudrais juste te dire ces mots-là. À partir que du moment que le panneau a été mis en vente, puis qu'on est parti en mission, vous savez ce qu'ils ont fait, les finances, je n'ai pas honte de le dire, ils ont fait ça. Ils ont coulé. Et pendant que ça coulait, nous, on est en train de grandir dans le Seigneur. Quelle beauté. Et aujourd'hui, je réalise le privilège que j'ai d'être un enfant de Dieu. Et puis, je me sers le Seigneur avec mon foyer, avec ma maison. Et puis, cet hiver, le Seigneur nous a fait une grâce. C'est que ma mère avait fait un AVC, elle était morte uniquement. Et le Seigneur nous l'a redonné, alors quand là, et puis le Seigneur, il nous tient dans ses mains. Je suis heureux d'être là avec vous. J'aimerais prier le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble ? J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Je voudrais le louer parce que il y a deux choses dans une ville. Tu sais, tu as ta vie quand tu marches là. Et à côté, il y a le plan de Dieu. Tu as juste à changer. Rentre dans le plan de Dieu, c'est tellement beau. Je t'en supplie, rentre dans le plan de Dieu. C'est tellement grand. On loue le Seigneur ensemble ? On loue le Seigneur ensemble ?